Le 21e siècle s'est ouvert avec des crises politiques majeures liées aux divorces violents entre les populations et leurs Etats. On l'a vu en 2011 ou en 2016 par exemple. On le constate aussi avec la montée des populismes en Europe et le retour des autoritarismes. Autant d'alertes sur le rejet des populations à l'égard d'Etats privatisés au service d'une élite ou d'intérêts spécifiques. L'Etat est l'autorité politique suprême qui s'exerce sur un territoire et une collectivité. L'Etat n'existe que dans les relations qu'il entretient avec la société. C'est dans ces échanges que se définit le pouvoir et l'identité politique. L'autorité de l'Etat repose sur l'adhésion volontaire des populations. C'est la légitimité. Elle transforme un pouvoir de domination en autorité politique fondée sur la confiance et la réciprocité. La légitimité est l'ADN des relations mutuellement renforçantes entre les sociétés et leurs Etats. Elle est facteur de stabilité et elle est une condition d'effectivité et d'efficacité de l'Etat. Sans légitimité donc, on se trouve face à une crise politique et démocratique qui fragilise aussi bien les sociétés que les Etats, substituant la violence à la régulation sociale, l'autoritarisme voire la barbarie aux Etats. La légitimité s'acquiert de plusieurs manières. Dans la façon même dont l'Etat fonctionne, par exemple en organisant des élections, par la délivrance de services de base, comme la santé ou l'éducation, par la délivrance de la sécurité et de la paix, par la reconnaissance internationale, comme les droits de l'homme ou la finance, ou par les croyances partagées, identité collective, religion, tradition, etc. La légitimité découle des interactions entre ces différentes sources. S'il y a concurrence ou ignorance entre les sources de légitimité ou prévalence d'une régulation sur les autres, elles peuvent alors se concurrencer ou se substituer à l'Etat. Cela va créer ou aggraver le divorce entre les populations et l'Etat. Exemple, au Mexique, avec la privatisation de l'Etat du Michoacan par les cartels de la drogue, ou en Islande, avec la révolution des casseroles de 2008 contre l'élite et la régulation politico-financière dominante. Les interactions entre sources de légitimité peuvent au contraire être constructives. Elles permettent alors l'intégration des diverses régulations en œuvre et l'élaboration d'un système de règles négociées et acceptées. On parle dans ce cas de régulation sociale, et c'est ce qui définit l'équilibre social de la société. C'est le cas en France, par exemple, des nombreuses initiatives de coproduction des politiques publiques initiées dans les collectivités locales. Elles réunissent la société civile, des institutions, des acteurs privés et politiques. Mais comment favoriser ces interactions constructives ? Par l'action publique plurielle. Il s'agit d'un processus de négociation permanente et de dialogue entre tous les acteurs, à différentes échelles. Il permet la co-création d'un ordre social et politique, incarnant les sociétés et répondant à leurs besoins. Pour faire vivre l'action publique plurielle, des principes d'action existent. Identifier les régulations en présence, agir dans l'espace public, mobiliser des vecteurs, tels que l'ingénierie institutionnelle, et des acteurs interface. Mettre en place une régulation sociale inclusive et partagée, c'est aussi s'assurer de la vivacité de l'espace public, et qu'il reste le lieu de la rencontre et de l'épanouissement de nos identités multiples, le lieu d'écriture du contrat social. L'action publique plurielle est une réponse à l'urgence posée par les crises de confiance et de défiance entre les sociétés et leurs États, mais aussi un outil de long terme pour entrer collectivement dans une dynamique de résilience démocratique.